Les enjeux de cette visite, il faut les lire selon deux angles. Il y a des enjeux qui relèvent de l'évidence. C'est-à-dire, le Royaume fédéral de Belgique et la République démocratique du Congo sont deux États souverains qui entretiennent des relations diplomatiques. À ce titre, il est normal que le roi vienne en visite au Congo, ne serait-ce que pour témoigner de l'excellence de ces relations-là. Mais je ne vous apprendrai rien en disant que les États ont des intérêts. Et donc, pour décrypter les enjeux et les arrière-plans de ce voyage, il faut considérer les enjeux. Alors, il y a beaucoup d'enjeux. Qu'est-ce qui a gâché par moment les relations entre la Belgique et le Congo ? Nous avons un contentieux historique et mémoriel. Nous n'avons pas la même lecture de l'histoire du Congo. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, heureusement que le roi hier a fait la rupture, beaucoup de gens en Belgique considèrent la colonisation d'il y a 60 ans, ils la considèrent encore comme une entreprise salvatrice, une entreprise bénéfique à tout point de vue pour les Africains, une entreprise civilisatrice. Ce qui n'est pas vrai, vous le savez. L'enjeu est économique, l'enjeu est politique, l'enjeu est historique, l'enjeu est mémoriel. Il y a eu une allusion, peut-être qu'on ne va pas beaucoup commenter, le roi a fait allusion à Lumumba. Le fait même de prononcer un roi belge, le roi des Belges prononçait le nom de Lumumba dans son discours, mais c'est un événement, il a fait allusion à lui comme l'unificateur de ce pays. Alors que toutes les générations d'avant, Lumumba c'était le diable en personne, ils l'ont démonisé, diabolisé, satanisé, tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, il y a tous ces enjeux-là. On ne peut pas donc revenir en force sur le plan économique sans répondre aux questionnements historiques et mémoriels. Donc c'est un tout, un package, comme vous dites. Voilà. Donc cette visite, il y a énormément d'enjeux. Et donc nous devons rester vigilants, rester attentifs pour accompagner nos dirigeants, justement, par rapport à ce retour, pour ne pas retomber dans le paternalisme, justement. On dit que le passé, c'était le paternalisme et le racisme, mais il ne faudrait pas que demain, ça revienne. Voilà. Donc il y a cet enjeu aussi culturel. Nous, les Congolais, on a été colonisés par les Belges. Même la langue que nous parlons ici, nous ne l'avons pas héritée directement des Français. C'est par la Belgique. Donc nous sommes conditionnés, dans notre imaginaire, par la Belgique. Donc il faut aussi faire, nous, nous devons faire cette rupture. Nous devons faire cette rupture de notre côté. La Belgique n'est pas le pays qui connaît le mieux le Congo. Ce n'est pas l'expertise belge, ne doit pas écraser l'expertise congolaise, etc. Donc les enjeux sont énormes. Ils sont économiques, ils sont financiers. Alors qu'est-ce qui peut être bénéfique pour le Congo ? Si les hommes d'affaires belges reviennent en masse, ça va renforcer notre éco-économie. Et peut-être même au nom de ces passés, il y a des choses qu'eux ne peuvent pas faire, que d'autres financiers et investisseurs aujourd'hui font, parce qu'on n'a pas des références communes dans certaines matières. Donc ce n'est pas mauvais. Mais les belges n'ont pas la prétention de chasser les autres. Mais ils ont dit, on va travailler. Il y a eu une mission économique récemment. Ils vont travailler pour que le volume des échanges entre la Belgique et le Congo puisse augmenter. D'abord, il faut savoir que le Katanga a été la prunelle de la Belgique colonisatrice. C'est ici que les grandes mines du Congo ont été exploitées, qui ont rapporté beaucoup de richesses à la Belgique. Donc c'est un fait historique. Il y a aussi le Kivu, où il y avait les planteurs belges, etc. Donc si on choisit le Katanga, il y a ce passé, mais il y a aussi l'importance actuelle. Le grand Katanga, ou le Katanga, c'est comme vous voulez, c'est toujours une région très importante pour cette transition aînée, énergétique.